Ça, ça pense quand même à une facilité de réglage et d'accords ou d'interprétation qui sont quand même nettement plus simples qu'avant. C'est quand même mieux, il y a du meilleur. Comme tu dis, le but c'est d'avoir la licence et après de se lancer et de savoir ce qu'on fait, d'apprendre au fur et à mesure et on apprend de ses erreurs. Il ne faut pas être bordé, il faut être écouté et savoir corriger les erreurs que l'on fait et ne pas être persuadé qu'on est souvent dans le bon chemin. Moi, j'ai pourvu la chose comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours écouter quand on dit qu'on a un problème, on a un bon rayonnement, on se place, on a des accords qui sont mal faits, on a des paires. On fait du QRP sans le savoir avec beaucoup d'antennes et patati et patata et le final, il y a l'envie. Et un jour, on constate 90% de la sélection et de la sélection. Quand une antenne fonctionne bien, rayonne bien, elle est installée dans les meilleures conditions, pas obligatoirement une bim ou des gros mots. Avec des boutiques, on est largement satisfait et quand on voit qu'on a un maximum de rendement avec l'installation que l'on possède et qu'on peut l'avoir réalisé, c'est merveilleux. C'est mon principe, je ne vais pas chercher plus loin. Voilà, ça serait ici. Mais oui, déjà, ça a monté la puissance et c'est un peu mieux. Je peux en mettre un peu plus, ça, 60% du pays. Et là, je vais en mettre 60% pour voir. Et en fait, j'ai doublé. J'ai doublé la puissance un peu fait actuellement. Il m'a fiche 1095, 1096 dans les pointes d'obligation sur la Combi. Donc la 5PHK est un YAMO. OK. Il m'a fait un YAMO, c'est l'Alpha 5, Papa Hôtel Kilo. Oui, moi, je dépasse le jargon, il y a une limite de ton YAMO, ici, sur la Combi. OK. Mais tu vois, enfin, ma façon de faire à une limite, parce que quand je vois, les tous les vrais matins que j'ai formés, beaucoup ne savent pas sous des belles, ce n'est pas le but des informations, hein, mais sous des belles, ils ne savent pas faire fonctionner une antenne. Ils vont avoir augmenté l'antenne, mais ça, c'est le faisant. Et donc, je ne sais pas, ça s'appelle très bien mieux, parce que quand je vois qu'il est milieu, là, il utilise des matins. Alors, peut-être que c'est peut-être un tel qui va bien. Et je vois bien connaître sur quelle base de calcul, il a misé des matins. Comment ils vont déterminer la longueur, comment ils vont déterminer l'accord. Mais je te dis, c'est très simple, hein. Ils mettent un bout de fil d'une longueur inconnue. Et en général, ils se réfèrent quand même à la longueur d'onde, parce qu'ils ont une motion, quelque part, de ça. Et après, ils mettent un bagoun 9-1 ou une 64-1, comme ça, il y a moins de 3 de ROS. Il y a 3 de ROS. Et puis, la botte d'accord du TMI, c'est le reste. Voilà comme on tourne la plupart des stations. Mais c'est dommage, parce que, bon, déjà, moi, je suis en train de faire des antennes. On tourne les oreilles pour les entendre, parce que ce n'était pas du tout évident. Et là, il faut qu'ils prennent après tout de suite à l'eau. Voilà. Il n'y a jamais eu une retour de longue. Puis, c'est pique, à l'instant, c'est facile. Je ne sais pas si on a mis les arrêtés. Je pense qu'ils ont la base. Et là, je n'ai pas monté mon pilote, mais toujours. Donc, je pense que je vais m'en construire. On part normalement. Je pense qu'on va partir dimanche, là, en camping-car. On va faire une petite balade. Et puis, au retour, entre ça et le voyage en France pour Noël, si je pouvais récupérer ce métal, je suis un comité avec ce qui rend des parts de 10 ans. Le comité de faire un équilibre de 10 ans, qui m'en coûte 3 fois. Ça n'est pas bleu, mais ça doit être très facile à faire. C'est rapide. Voilà les antennes. Je me rappelle, à l'époque, c'était les EHS. J'avais couplé des antennes EHS. Et ça ne satisfaisait pas les antennes tonnards. Il y avait beaucoup de tonnards à l'époque. Oui, il y en a encore. Bon, on n'en trouve plus. J'avais construit ma propre antenne sur un boom de 10 mètres. Et on avait été, avec le Radio Club d'Auxerre, on avait été champions de France. Avec ce truc-là. Et le rotor, c'était un bout de bois qu'on avait fixé sur le bas. Et on faisait tourner le bas comme ça. C'était extrêmement rapide. On faisait demi-tour en une seconde et demi. Et on avait fait une demi-conteste EHS. On s'est réalisé, je ne sais plus. C'était amusant de couper les antennes. Et puis là, avec Malélie, je rigole. Tu sais qu'elle ne fait que 2 fois 10 mètres. Malélie, ce n'est pas une antenne en frio. Il ne faut pas penser que 2 fois 80 mètres, ça va être vachement mieux sur 20 mètres. Au contraire. Au contraire. J'ai la place. J'avais 2 fois 20 mètres avant. J'ai diminué volontairement. Je vais me passer en 2,6 mètres. Je sais que c'est plus performant. Voilà. Jean-Pierre, si on peut dire, si on peut dire non, mais l'approche qu'on peut avoir, les jeunes, maintenant qu'ils sont chez nous, il faut qu'ils développent les antennes. Donc, 1, opportunité. Uniforme Maïkoska, hôtel à 5, papa, hôtel, kilos. Il a été réduit un peu. J'ai revenu un peu plus dans les clous. Voilà, j'en mette un peu plus. J'entends nettement moins le brouillage. Des fois, un coup d'aspirateur disonne, comme dit Daniel Esamo. Ça aide un peu pour nettoyer. Mais... Non, je sais pas. Moi, je compare actuellement quand j'entends parler des noms de fil. Le fonctionnement des noms de fil. Quand on parle d'une antenne, on a bien une onde positive ou une onde négative. Donc, si l'équivalent de l'onde négative transmise n'est pas transmise par un bras rayonnant mis à la terre, ça ne peut être que le coaxial, la partie externe de la presse du coaxial qui peut la rayonner. Donc, des sources du RFI, des sources d'autres. Les gens ne savent pas faire la relation avec la ductance, la capacité quand ils mesurent une antenne. C'est des choses bizarres. Alors, je compare maintenant cette mode dénoncée des ballons 1.64, des ballons magiques qui font tout, à un peu la mode qui existait dans les années 80 sur les antennes civiques. On peut fonder n'importe quoi comme antenne en ayant le meilleur rendement au point de vue commercial, avec des DBI complètement astronomiques. Et les gens étaient contents. Ils ne remarquaient pas qu'ils mettaient une bonne vieille CP cardone, ça marchait des fois trois fois mieux. Et bien, je compare un peu ce phénomène là à ça. Le bout de fil qui fait tout merveilleusement bien, mais tout fait tout très mal. C'est vrai, on peut faire beaucoup de cul et tout, mais qu'est-ce qu'il y a de rayonner ? C'est ça qui est intéressant. Savoir accorder une antenne, trafiquer sur les bandes. Bon là, j'ai été fait néant, j'ai mis une antenne commerciale. Mais j'essaye de la faire travailler le mieux possible dans ma situation. Je n'ai pas de place. Alors la meilleure solution, c'était ça, en plus le problème de trafé, c'était essayer de trouver une solution comme ça, commerciale. En plus, on me l'a offert, c'est mettre le volume dans le carlentène. Mais juste avant de l'avoir, j'ai travaillé avec des boutines de toutes sortes dans tous les bouts, pour essayer de faire des QSO quand même. Et plus on avance, plus il y a QRN, donc ça ne m'arrange pas. Mais c'est ça, je ne sais pas. Et quand tu expliques, quand tu demandes à quelqu'un, bon, tu as annoncé, je suis d'accord, ça y est, mais la partie composante de ton antenne négative, on va dire, quand t'es mis c'est quelqu'un d'ombre, le reste est rayonné par toi. Qu'est-ce que tu as comme mes alatères ? Il me faut autant de longueur de coaxial pour trouver un accord. Moi, je veux bien, mais pour moi, il y a une erreur quelque part. C'est vrai. Donc surtout, on fait des très bons contacts, ça c'est la réalité. Mais comme je dis toujours, j'ai entendu très peu de gens qui font du QRP des SOTOR. Je prends l'exemple des SOTOR. Ils ont des petites antennes, des petites puissances sur des toits hauts. J'en ai entendu très peu contacter d'autres SOTOR à l'autre bout du monde. Généralement, les dumeurs, ils sont derrière et ils ont batterie en antenne. Moi, chaque fois que j'ai fait des contacts à longue distance avec des mauvaises conditions d'antennes, quand j'allais voir les installations des OEM en face, les mecs avaient de quoi s'entendre et se répondre. Donc voilà, ça doit être un phénomène de mode. Mais les RFI et toutes les autres solutions sont là. Tout le problème est là maintenant. Comment maîtriser un retour HTF et pourquoi il se crée ? Où il se crée ? Quelle est la cause ? Je ne connais plus. Moi, je n'ai pas la facilité de mettre au premier étage une terre. Donc j'ai dû me rabattre sur la terre de l'installation électrique, ce qui n'est pas l'idéal. Mais ce n'est pas la source du QRN. Et bien sûr, tout alimenté par batterie avec l'installation complète de la maison coupée. Et je retrouve ce QRN avec un poste radio dans tout le village, en petites zones ou en grandes zones, et avec la station en mobile. Donc voilà. Pour moi, c'est un phénomène de mode et le manque d'intérêt sur les antennes. Donc, ils se retrouveraient avec des phénomènes bizarres. C'est mon intime conviction maintenant. Je peux me tromper comme tout le monde. Tant les gens qui font beaucoup de contacts et qui croirent avoir la meilleure antenne du monde. Je me demande pourquoi certains fabricants fabriquent comme les antennes Optibim pour les autres antennes multipéto, full-size, et autres s'embêtent à fabriquer ces antennes-là. Sans se poser des questions, des paumes. Ha, 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 ha. Ça, ça, c'est un score. Ça, il y a un mot. 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 C'est un mot. Il y a un mot. Il y a une entreprise qui se sentent tuable au contact. Qu'il y a trois ans avant la PMP, qu'il y a une pallette pulive, peut-être remballée par une commandente à une musique et qu'il cherchait autre chose. Et j'ai vu des mots qui fonctionnaient bien. J'ai vu des longs piles aussi qui avaient été calculées, d'ailleurs avec des longueurs inhabituelles, genre je vais inventer une 27 mètres par exemple. Voilà, mais c'était vous dit, parce que l'OM avait calculé la chose, il avait mis aussi celle d'accord qu'il fallait au pied, etc. Tu as parlé plusieurs fois de cardongues, alors ouais, une cardongue, moi ça ne me plaît pas trop, parce que déjà pour le 20 mètres, il faut mettre une salle seule, là, si tu veux, il faut étendre énormément. Je préfère encore l'éviter les sous-titres, car il y en a un peu plus, parce que je préfère ça, mais il y a également de très petit calibre. Je pense que c'est souvent solide, c'est un click-and-down, parce que tu n'as pas besoin que ce soit le seul, tu peux t'en faire abstraction, ça marche très bien, c'est un click-and-down. C'est plus grand, c'est plus grand, c'est un click-and-down, alors faire la bande de 20 mètres, je n'ai pas calculé, mais 5 pour 8, ça doit faire sur 7, ça peut 10, ça doit faire... J'avais dit, j'ai fait une photo, donc je ne vois pas ce qu'il estimentait, et si je trouve, je suis déplacé en vertical, et ça n'a pas besoin d'entendre ça le même. Alors, de l'autre côté, j'ai de la chance, dans les Landes, j'étais sur du sable, alors sable, on n'y avait pas l'hisseur, mais j'ai pas l'hisseur, il y avait de la lumière, c'est du métal, et ce métal reposait de l'eau, il y avait de partout dans les Landes, c'était un entier marécage. Donc, au niveau radio, ça marchait bien. Et j'arrive en Hongrie, mais écoute, j'ai un forage, l'eau allait à quelques mètres, là, et du coup, ça marche bien aussi. Voilà, avec une simple ligne. Bon, après, la boîte de coupe, là, je ne sais pas si tu as vu le CV que j'ai compris, le CV est étudié un petit peu, là aussi. Voilà, mais je vais arrêter les sels en roulettes. Bon, c'est sympa, les sels en roulettes, là, j'en ai fait des belles, j'en ai fabriqué des belles, mais la sels en roulettes, c'est un compromis. Et si tu veux, il y avait 80 mètres, allez, il y avait 80 mètres, c'est-à-dire qu'il y avait 40 mètres, et en fait, sur le 20 mètres, il y a une facteur qui la rend pratiquement irréviable. Sur 10 mètres, tu as du mal à la régler tellement elle est énorme. On change de bande, on connu ses bobines, et la bobine, elle est dédiée à chaque bande. Voilà. Là, c'est ce que j'ai actuellement, c'est du MAPCOI, c'est aussi un peu plus simple. Mais je vais changer le système, je vais changer et faire tourner ça sur le système du circuit d'IvoM. Voilà, mais je pense que c'est mieux au niveau du bruit. Non, c'est pas de bruit, c'est mieux. J'avais déjà rendu tout ce que nous, au niveau du bruit, beaucoup moins de bruit. C'est pas de bruit, c'est mieux, toujours aussi puissant. Bon, j'enquais, allez, je te repasse ton microphone, je t'écoute avec une grosse église, là. Pour tranquillité, Michael, uniforme Michael K, pardon, F1, UMO, Hôtel Alpha 5, Papa, Hôtel Kilowatt. Ouais, un peu de QLD, Hôtel Alpha 5, PHK, F1, UMO. Ouais, non, ça marche bien, une cinquième d'onde. Mais par contre, l'angle de départ sur l'horizon est plus élevé. C'est l'avantage de la carte d'onde. Ce que j'aimais bien sur la GP, c'est son angle de départ sur l'horizon. C'était intéressant, hein. Et... Et on le voyait bien en VHF. En VHF, on le voyait bien, euh... Par rapport à une facultéenne. En nombre de seules, il y avait apparemment plus de portée. Mais en zone difficile en ville ou autre, euh... Il y avait mieux de pénétration avec euh... Peut-être du haut réflexion aussi, hein. Et du fait que ça marchait également en 82. Mais en 28, c'est tout short. J'ai fait des essais avec des dipôles verticaux. Des dipôles horizontaux. Et des cartes d'onde. Et j'avais les deux à la fin. Il y avait la dipôle horizontale et l'ancienne cartes d'onde. Moi, avec le retournement de phase, je parlais à la bonne période de propagation. J'étais intéressant d'avoir les deux. Et bien, souvent, j'avais testé le résultat avec la GP cartes d'onde. J'ai essayé également des... 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 Des deux à la suite chaîne. Je parle du vâter, ça serait des dimensions. D'une part, ils étaient accessibles. Et après, on pouvait trouver des antennes euh... Euh... Qui vous plaît rapidement euh... Modifier. Modifier la selle que c'est-à-dire pour le point d'attaque là... A distance au some. Et il y avait quand même pas de main ongle. Euh... Le même angle de départ. Il y avait une meilleure propagation en ongle de Pôle. Je parlais en vâter, ça. Par rapport à la carte d'onde. Mais en DX, que ça fonctionnait bien. C'est peut-être vu aussi à mon environnement à l'époque, mais j'ai essayé, dans 2-3 tu étais un peu différent, des environnements différents, et moi j'aimais bien, ouais c'est vrai, quand on arrive à 20 mètres, il faut des radions de 5 mètres, inclinées, c'est beaucoup plus lourd qu'à l'hippole, l'hippole verticale, comme moi, même si c'est de canapètes ou si c'est des tubes de fibre de verre, avec de la presse de masse à l'intérieur, c'est épais, ou alors du fil, c'est passé la réaliser, c'est passé la fixer, il faut moins de place, mais tout à fait faut son avantage et tout son désavantage. Et comme tu dis, même avec la CNT, il y en a qui arrivent à faire pixeliser les télévisions de CNT, ou les bloquer l'image, ou alors ils décrochent les boxes autour de chez eux, il y a quand même des phénomènes, ou alors les retours dans les chaînes, il y en a un peu moins qu'avant, bon maintenant il y a du DAB qui apparaît, en même vu qu'il y avait déjà du DAB, donc ça ne perturbait même plus l'ASM, mais les gens devraient s'écouter de tous en temps sur un poste de l'ASM, en vacu méga avec leur long fil, et ça fait des frics bizarres. Et généralement, comme tu dis, il faut attaquer des longueurs à périodiques pour après se faire basse et pour mieux passer de déco, des colpi, c'est tout ça. Mais l'avantage que tu as en faisant un McCoy, c'est que ça fait filtre de vente en même temps, c'est ça qui est sa poste. Et c'est une boîte qui apporte un bon contenu de réglages, plus en TSM adapté à chaque boîte. En plus, elle est purement adaptée à ton antenne, à ton environnement, et c'est là que tu as les meilleurs rendements de rayonnement. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, le McCom, c'est quand même le gars qui a trouvé le système qui l'a mis au point et de la manière que c'est reproductible et adaptable à sa situation, c'est quand même un excellent moyen pour faire ces couplages d'antennes. Actuellement, je trouve que c'est le meilleur compromis qu'on peut avoir. Comme tu dis, une antenne adaptée en léviant 80 m, tu peux la faire fonctionner, mais plus tu changes de bande, plus tu arrives en haut, plus tu deviens important, et après tu essayes de trouver des compromis. Ça, c'est une galère après. Et on n'a pas toujours le rendement optimum souhaité. C'est pour ça que je t'ai posé la question, ça a été 2 fois 10 m, combien tu avais de longueur de 8 m pour retrouver des accords par rapport à ta boîte. C'est ça qui m'intéressait, c'est la question que je t'avais posée l'autre jour, sur la cause que tu m'avais répondu. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes d'échanger, et voir pourquoi ça marche bien, et essayer de comprendre la chose. Jean-Pierre, Jean-Pierre, je vois que les choses, je ne vois pas que les choses tourner comme ça, mais j'allais le voir. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Allain Toulx你 öğren pour moi. L'avantage de l'aller vite, c'est qu'on se fiche un peu des longueurs. Du moment que c'est symétrique, si tu te tournes sur un ventre de tension, un ventre d'intensité en bas, c'est sûr que ce va peut-être poser un problème. Mais après, la boîte d'accord compense. Je te laisse, je vais aller les voir, leur passer quelques consignes, et après je reviens. T'es à travailler un petit peu. Bye bye. Ciao Jean-Pierre et merci pour ce très sympathique QSO. Sous-titrage ST' 501